Face au plus haut sommet d'Europe, un jardin secret accueille les visiteurs. C'est le Jardin des Cimes, un petit coin de paradis dans lequel les curieux retrouvent tout un panel de la flore alpine. Un site unique qui s'est aujourd'hui doté de nouvelles infrastructures. Un bâtiment sanitaire, une cuisine ainsi que l'embauche d'un chef, permettant donc désormais d'accueillir tous les visiteurs dans les meilleures conditions possibles. Tout ce que nous avons de naturel mérite d'être préservé. Et donc on s'est bien sûr sensibilisés à ce problème environnemental. Et notamment avec tous les problèmes de qualité de l'air, on devait faire quelque chose. Et donc le développement de ce jardin qui existe quand même depuis 2008, ce n'est pas quelque chose qui a été fait après les épisodes importants que nous avons eus. C'est quelque chose qu'il fallait absolument poursuivre. Donc maintenant le jardin commence à être connu, la promotion est faite sur l'office du tourisme, de manière à ce que justement les gens découvrent quelque chose qu'ils ignoraient peut-être, ou pour lesquels on n'avait pas fait suffisamment de promotion. Car aujourd'hui le petit jardin a pour vocation de devenir l'un des hauts lieux touristiques de la vallée. Au-delà des investissements inaugurés en ce début d'été, d'un coût de près de 200 000 euros, équitablement répartis entre la commune et le conseil départemental, c'est la culture qui intéresse désormais l'association en charge des lieux, et notamment la culture musicale. On a la chance d'avoir une scène qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je veux dire avec une vue sur le Mont Blanc extraordinaire et une scène en plein air qui n'existe pas ailleurs. Donc on cherche à développer cette scène, et effectivement cette scène on va la développer par des concerts, par des danses, par des festivals, et on est en particulier partenaire du festival des musicales d'Assis, et il y aura un concert de jazz avec Vincent Lécang et Daniel Humer qui aura lieu sur la scène du jardin. Un site remarquable qui a donc l'ambition de l'être encore plus. D'ailleurs dès cet été, de nombreux artistes viendront poser leurs valises et leurs instruments sur ce balcon de vallée. Cela commencera d'ailleurs dès le 6 juillet prochain, date de l'anniversaire des 10 ans du Jardin des Cimes.